Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Ils ont été faits saints, les bienheureux papes Jean-Paul II et Jean XXIII ont été canonisés hier par le pape François. C'est un fait majeur pour l'église catholique. La cérémonie s'est déroulée à la place Saint-Pierre de Rome en présence du pape émérite Benoît XVI. 800 000 fidèles venus du monde entier ont assisté à l'événement. Le président Henri Conan Bédier, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire à la San Ouattara, y a également pris part. Rien ne l'y obligeait, mais il l'a fait. Le pape François, en présence de son prédécesseur Benoît XVI, a canonisé dimanche 27 avril à Rome en une même cérémonie. Les deux illustres au pontife, Jean-Paul II et Jean XXIII. Plus de 800 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre ont assisté à la cérémonie, ainsi que 24 chefs d'État et 2 millions de téléspectateurs. Un événement historique. Nous déclarons et définissons les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II saints. Et nous les inscrivons parmi les saints, décrétant qu'ils doivent être vénérés comme tels par toute l'Église. Deux modèles de sainteté au style bien différent. D'abord celui de Jean-Paul II, 27 ans de pontifiquat pour le plus globe trotteur des papes. Il voyagera dans de nombreux pays, insufflant un renouveau inédit à l'Église catholique. Il se rend 14 fois en Afrique et prend la chasteté pour lutter contre le sida. En Allemagne, ses visites contribueront à la chute du mur de Berlin et il sera aussi le premier pape à rentrer dans une synagogue en 2001. La fin de sa papetée, moins glorieuse, sera caractérisée par une longue agonie, avec l'image d'un pape affaibli par la maladie et les scandales de pédophilie qui frappent l'Église. Son aîné, Jean XXIII, moins connu, est décédé il y a plus de 50 ans. Connu pour sa bonté et sa simplicité, il était surnommé par les fidèles le bon pape. Il marquera aussi profondément l'Église pendant ses 4 ans de pontifiquat. C'est lui qui initie le concile du Vatican II, symbole d'une ouverture au monde moderne qui reconnaît la liberté de conscience et de religion. Deux figures, deux visions différentes de l'Église catholique que le pape François a fait pénétrer côte à côte au panthéon du catholicisme. Infrastructure, secteur privé et bien-être social, C'est le thème d'une conférence que va animer le premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, ce lundi 28 avril. Daniel Cablan-Duncan sera dans ce cadre face à la presse nationale et internationale. 21 milliards de francs CFA, c'est le coût de la réhabilitation de la route passant par le pont de la Comoué à Coupé-Adzopé. Le premier ministre, Daniel Cablan-Duncan, a procédé samedi au lancement des travaux. Le financement de ce projet est assuré par l'Agence française de développement. Les travaux de construction de cette route vont s'étendre sur 24 mois. Et les travaux de construction du pont de Boisflé sont, eux, en voie de finition. Le taux de réalisation de cette nouvelle infrastructure est estimé à 65%. Ce pont devrait être livré au plus tard, au début du mois de septembre. Le nouveau pont de Boisflé sera livré en septembre 2014. C'est un pont qui a 5 appuis et 4 ont été déjà réalisés. Une fois le dernier appui terminé, viendra la phase de l'assemblage. Une phase qui sera réalisée très rapidement. Nous sommes aujourd'hui autour de 105% de taux de réalisation des travaux. Ce pont fait 124 mètres linéaires. Il a 4 travaux de 31 mètres chacune. Deux appuis extérieurs, appelés culés et trois appuis intermédiaires qui sont dans l'eau. Il s'agit des piles. Les travaux avancent et les ouvriers sont à la tâche afin de respecter le délai de livraison. Je pense qu'effectivement on va tenir dans les délais. Et le nouveau et l'ancien, on doit pouvoir livrer ça au début de septembre. Donc on a déjà réalisé deux appuis, c'est les deux culés. On a réalisé les deux piles. Il reste la troisième pile qui est en cours de réalisation en ce moment. Donc les pieux sont faits, la partie la plus difficile a été réalisée. Donc nous sommes en train de faire la semelle pour faire les élevations et puis terminer. L'ancien pont ne sera pas abandonné. Il sera réhabilité et remis en oeuvre. On va refaire la chaussée. Cependant, ce pont ne va servir que pour le déplacement des deux roues et des piétons. Bien évidemment, s'il y a un problème sur le nouveau pont, il pourrait être utilisé comme étant une voie de sécurité, une voie de secours. Présent à Boiflé pour une cérémonie de remise de chèques de 22 millions à la Fédération des associations et mouvements de la Maraoui, le député Alphonse Soro, président de l'Alliance pour le changement APC, a effectué une visite sur le chantier. Voilà une autre preuve de ce que la Côte d'Ivoire est effectivement en chantier. Lorsque nous disons que le pays se transforme, la Côte d'Ivoire bouge avec le président Alassane Ouattara, ce n'est pas du bavardage creux. Voici une autre preuve concrète de ce que la Côte d'Ivoire dans son ensemble est en chantier. Les travaux se poursuivent. Le nouveau pont de Boiflé sera livré fin août, début septembre 2014. Et avant de poursuivre, sachez que ce lundi 28 avril marque l'ouverture de la première session du tribunal de Yopougon. Le village de Pétayé dans le département de Bondoukou vient d'être doté d'un centre de santé. L'initiative est de la Mutuelle du village qui a investi des dizaines de millions de francs CFA pour offrir un cadre idéal pour les soins médicaux des populations de cette localité. Le commentaire de Dois de Lazer. Un centre de santé flambant neuf avec toutes les commodités sanitaires à Pétayé. Villa est située dans le département de Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette infrastructure réalisée par la Mutuelle du village, en vue d'offrir à la population un cadre plus agréable dans leur prise en charge médicale. Pour ce texte d'amour et de solidarité, c'est archi dans au moins 110 villages de notre petite région. Invité à la cérémonie d'inauguration de ce centre, le conseiller spécial du président de la République, chargé de la formation professionnelle, Dr Albert Flindé, anciennement secrétaire général par intérim de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPC. Le messager du président de la République a exhorté les populations de la région de Gontougoukou, et en particulier celles des Pétayés, à croire à son excellence Alassane Ouattara pour le développement de leur localité. La Mutuelle m'a donné une photocopie du livre blanc que vous avez donné en son temps au chef de l'État et que vous avez remis en copie au président du conseil régional. On va se mettre ensemble pour construire, pour faire développer Pétayé. Plusieurs doléances ont été faites, au nombre desquelles la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans la région du Gontougoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk pour une heure de gym des clubs de sport informels comme celui ci la capitale congolaise en compte de plus en plus ici le maître de cérémonie c'est le docteur monabella un médecin inquiet du mode de vie de plus en plus sédentaire et des maladies qui vont avec hypertension obésité diabète entre autres le sport doit faire partie de l'activité de chacun de nous puisque on sait que l'activité physique améliore l'état de santé on ne peut pas rester sédentaire et là on est exposé à des maladies donc pour la prévention faire le sport c'est recommandé à tout le monde lui est colonel à la retraite fier de ne pas faire ses 64 ans toute ma vie j'ai fait du sport je continue à faire du sport à la retraite vous voyez que c'est important je garde la ligne et nous on n'est pas nombreux comme ça eux c'est devant le grand stade de brazzaville qu'ils se donnent rendez vous chaque week-end plus jeune mais pas forcément en meilleure forme actuellement même les jeunes souffrent de la tension en entrant soit des avc de paris d'autres on ne sait pas ça provient de le sport comme moyen de prévention simple et efficace au congo l'idée commence tout doucement à faire son chemin le sport c'est bon c'est pour lutter contre beaucoup de maladies les avc l'obésité intéressons nous à la deuxième édition de la journée d'hommage aux femmes du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique thème choisi la contribution des femmes du menette dans l'émergence de la côte d'ivoire les femmes enseignantes se sont engagées à façonner les apprenants pour en faire des artisans au service de la côte d'ivoire à cette occasion de la 300 agents du ministère dont des partenaires qui ont contribué à la bonne marche du système ont été élevés au rang de commandeurs officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale on fait le point avec qu'adio kwami célébrer les femmes du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique véritable argent de développement pour une école forte et dynamique au service d'une côte d'ivoire à l'horizon 2020 c'est valoriser la femme et promouvoir l'esprit d'initiative et de créativité dans la recherche de solutions aux difficultés que rencontre la jeune fille difficultés qui ont pour moi scolarisation de la petite fille et son métier à l'école zéro grossesse en milieu scolaire mariage précoce et violence basée sur le genre pour madame tendia kamar la famille éducative est la potière qui doit donner la forme à sa matière le moule dans lequel le citoyen ivoirien de demain sera façonné par un encadrement de proximité et une formation de qualité vous incarnez des modèles de vertu et des références de compétences qui suscitent en nos enfants des ambitions nobles à ces journées d'hommage aux femmes du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique 300 agents du ministère et des partenaires qui ont oeuvré pour la bonne marche du système éducatif en Côte d'Ivoire ont été élevés au rang de commandeurs officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale en leur nom Wame Kwadjo François de la Saipa de Yamoussoukro a traduit leur joie et leur gratitude à l'état de Côte d'Ivoire pour cette reconnaissance du mérite source de motivation la marraine de la cérémonie a exhorté les femmes à utiliser leur qualité de mère au service de leurs enfants pour une école en faveur du développement de la Côte d'Ivoire c'est par une éducation de qualité que nous parviendrons à former les citoyens et les citoyennes qu'il faut pour relever les défis du développement de notre pays la mobilisation et la motivation des participants à cette deuxième édition de la journée d'hommage aux femmes du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique traduit la volonté et l'engagement de tous à guider les pas de leurs plus grands trésors que sont les apprenants dont ils ont la charge pour en faire des citoyens accomplis suite à l'éboulement qui a eu lieu le 11 avril dernier à Youpougon le maire de la commune Gilbert Kafanakone a décidé de soulager les victimes Franck Kouadio nous en parle Youpougon, Niangon, Sud à droite, non loin du 17e arrondissement voici ce qui reste des habitations tombées dans cet homme ravin suite à la grande pluie qui s'est abattue sur Abidjan le vendredi 11 avril dernier Trois familles aujourd'hui sans toit, mais le risque environnemental toujours bien réel ce qui a suscité cette visite du premier magistrat de la commune Gilbert Kone Kafanakone venu s'enquérir de l'ampleur des dégâts le constat est amer toute une cour détruite à moitié et une réalité des maisons encore situées sur l'emprise du gouffre instruction est alors donnée aux responsables des services techniques de la mairie afin de procéder à une délimitation de la zone dangereuse ensuite aller le plus rapidement possible au déguerpissement des occupants Gilbert Kone Kafanakone n'a pas oublié les victimes il a rendu visite sur le site même du tram aux familles victimes à qui il a remis 500 000 francs pour aider à leur relogement On termine avec de la littérature l'ONU et le conflit ivoirien les enjeux géopolitiques de l'intervention de 2002-2010 c'est le titre du nouvel ouvrage du docteur Jean-Jacques Kouadje une oeuvre qui parle du rôle essentiel joué par l'ONU dans la résolution de la crise polimilitaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire Dois de Lazer pour le commentaire Les enjeux géopolitiques de l'intervention 2002-2010 une oeuvre qui retrace le rôle joué par les Nations Unies dans la résolution de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire Le livre contient des enseignements et ces enseignements doivent être appris par tout le monde pour qu'on puisse forger une attitude de paix Ce livre paraît dans un contexte de reconstruction et de consolidation de la paix L'auteur, docteur Jean-Jacques Kouadje met en exègue l'engagement de l'ONU dans un pays en conflit Pour l'Ivoirien lambda qui ne comprend pas les mécanismes de recours à l'ONU il peut s'en plaindre ou pour celui qui est passionné il peut trouver que l'ONU ne fait pas assez mais une chose est sûre même si les Nations Unies ne nous ouvrent pas les portes du paradis elles nous ont évité en Côte d'Ivoire les feux de l'enfer Présent à cette dédicace le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le ministre d'Etat Ahmed Bakayko ont rendu hommage à l'ONU pour son implication dans le maintien de la paix en Côte d'Ivoire avec le conflit d'Ivoire la Côte d'Ivoire a trébuché mais la Côte d'Ivoire n'est pas le plus grâce au concours et tous grâce au concours particulier de l'ONU je voudrais pour cette occasion rendre un hommage sincère et vivant à tous ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur pays leur famille qui sont venus à l'équilibre plus loin au sacrifice de leur vie parfois apporter quelque chose à l'œuvre de la Côte d'Ivoire L'auteur Dr Jean-Jacques Conadier est enseignant chercheur en sciences politiques il est également expert en sécurité défense et stratégie géopolitique C'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi l'information continue sur www.rti.ci bon début de journée à tous et à toutes merci d'avoir regardé cette vidéo !